Musique Bienvenue, c'est Cénomag. Cette semaine il est question de cuisiner ensemble, puis de découvrir le travail d'une metteuse en scène, Lara Marcoux, qui s'occupe de la classe à horaires aménagés théâtre. Mais pour commencer, la scène hudienne était de retour le 14 juillet dernier. Musique Collection de poupées anciennes, collection de bijoux, collection de vêtements, collection de tasses, de pierres précieuses, de chaussures, de cartes postales ou encore de livres. La traditionnelle brocante du 14 juillet à Cénaud a bien eu lieu. La Cénaudienne, bien que plus aérée cette année, a fait le bonheur des chineurs et des vendeurs. C'est un vide-grenier, un vide-grenier on peut dire géant, qui couvre tout le cœur de ville, avec différents exposants. Et c'est vrai que c'est un vide-grenier qui rassemble énormément de monde, de visiteurs, du bassin nécien, mais également de beaucoup plus loin. Donc c'est vraiment un vide-grenier qui rassemble. Organisé depuis de nombreuses années par le comité des fêtes, celui-ci ayant été dissous l'année dernière, faute de remplaçant, à sa tête l'année dernière, il a fallu trouver une association expérimentée pour le remplacer. Le club de foot, l'ES Cénaud Football, s'est trouvé le plus à même pour prendre la relève, avec 22 brocantes à son actif. C'est donc tout naturellement que la mairie de Cénaud a fait appel à eux. Alors l'idée c'était de garder le fil conducteur de la Cénaudienne, après simplement de faire appel à une association autre que le comité des fêtes. Donc madame le maire nous a demandé à l'ES Cénaud Football, dans la mesure où on organise déjà deux vides-greniers, d'organiser la partie exposante. L'organisation était tout de même bien différente puisque la Cénaudienne compte plus de 2000 mètres linéaires. Alors là, ce qui change par rapport à nos deux vides-greniers annuels au niveau du foot, c'est la dimension de l'événement, parce que là on est sur quasiment 2000 mètres linéaires, donc quasiment 20 fois plus que ce qu'on fait deux fois dans l'année. Donc c'est que la nouveauté, c'est vraiment la dimension de la brocante. Depuis 5h du matin, 35 bénévoles étaient mobilisés pour placer les nombreux exposants, sur la place de l'Aube ou encore la place de la mairie. En contrepartie, pour son fonctionnement, le club a pu récupérer le prix des placements. Pour informer les visiteurs sur les différents points de restauration possibles et faire vivre la manifestation de l'intérieur, la radio associative Senalp a tenu le micro toute la journée. C'est avec une quinzaine de bénévoles que cette radio locale fonctionne sur le web. Alors sur la radio, moi j'anime plusieurs émissions, on est plusieurs sur l'antenne, on est une quinzaine de bénévoles, puisqu'on est une radio sur internet associative. Et donc il y a des émissions, ça peut être des émissions culturelles, du divertissement, des flashs infos également régulièrement en journée, des points agendas pour informer un peu les auditeurs sur ce qui se passe sur le bassin anessien. Donc on a une programmation assez familiale, assez ouverte, pour que justement tout le monde puisse un peu s'y retrouver. On souhaitait remercier la ville de Seno d'avoir fait confiance à l'étoile sportive Senofootball pour cette sénodienne 2016. Également, merci aux 40 bénévoles du club qui se sont mobilisés depuis tôt ce matin, c'est-à-dire 5h du matin jusqu'à quasiment midi, pour accueillir, placer et puis faire en sorte que toute la journée se passe bien. Sur le temps de midi, madame le maire de Seno, Françoise Camusso, a tenu à remercier le club et tous ses bénévoles pour son bel engagement. Le jus, du coup, moi parce qu'on avait changé, c'est pour ça. On n'a pas mis ça, tu l'as pas. Comment tu l'as mis ça ? 8 jaunes de 200 grammes de sucre pour 12 personnes à peu près. 8 jaunes de 200 grammes de sucre. Les cuisiniers et les cuisinières s'activent en cuisine. Le chef C'est Moi, mardi 11 juillet, était au programme des gourmandises en étage. Un menu surprise préparé par des adolescents pour leurs parents. Donc en fait, c'est une rencontre qui s'appelle Le Chef C'est Moi. Donc le but du jeu, on a rencontré les jeunes hier. Ils ont préparé un menu et donc aujourd'hui, ils le réalisent. Et ce soir, les parents viennent déguster ce qu'ils ont fait. Donc c'est la troisième fois qu'on le fait sur Seno. On l'a fait aux vacances de février, vacances de printemps et puis là, pour l'été. Tout à l'heure, on va déguster nos cocktails à base de cassis, ananas et mangue avec des petites brochettes avec des bonbons. Après ça, on va faire des verrines avec de la salade, de la tomate, du saumon et du thon. Et on va remettre une petite couche de salade pour fermer. Laura va faire ses cigares, c'est à base de courgettes, tomates, poivrons et des épices et du thon. Et en dessert, on est en train de préparer justement les tiramisu. À l'initiative du pôle médico-social de Seno, de la CAF, avec le soutien de l'association Passage, les ateliers de cuisine sont proposés aux jeunes senodiens trois fois dans l'année. Ces ateliers servent à lutter contre le manque de confiance en soi, de créer un moment de partage et de convivialité, de transmettre des goûts de cuisiner, d'échanger et ainsi créer des liens entre jeunes et entre familles. On a établi un menu hier, donc on a décidé de faire en entrée une salade de concombres, broquettes, saumon, voilà, en étage, en étage. Plage chaud, on fait des lasagnes au saumon, voilà, ça fait beaucoup de saumon. Et en dessert, on a eu des brochettes de fruits. Partage avec les autres. Le goût de cuisinier. C'est elles qui ont décidé du menu, nous on est là pour accompagner, et là aujourd'hui on accompagne à la réalisation, mais c'est elles les chefs. Ça sert à mettre en, déjà à ce qu'ils cuisinent, parce qu'il y en a certains qui ne cuisinent pas, puis il y en a qui aiment bien, donc ils partagent un peu leur passion. Et puis ça sert à mettre aussi les jeunes en valeur quand les parents viennent, parce qu'à chaque fois, ils sont très surpris à la fois de ce qu'ils mangent au niveau du goût, de la déco, parce qu'on travaille aussi sur la déco, sur la présentation. Donc on a des parents qui sont très satisfaits. On a tous accès à des jeunes de différents horizons, donc faire en sorte qu'ils se rencontrent. Et puis surtout, le soir, que leur famille se rencontre aussi, créer de l'échange, du partage. Que les parents soient fiers de leurs enfants, hein, j'espère ? Oui. Hein, oui ? En général, les parents, ils sont épatés de voir ce que les enfants ont cuisiné. Je pense que là, le dressage est pas mal aussi, ça s'annonce plutôt bien. Ouais, j'aime bien cuisiner, puis on est ensemble, donc voilà. On prend l'effet des briques, donc après, on met des légumes, du thon. On a mis plusieurs légumes pour donner la saveur. Et quelle saveur ! Le soir, les parents ont été invités à venir déguster ces délicieux mets préparés avec amour. Et ils n'en revenaient pas de ce que leurs enfants étaient capables de faire. Je n'ai pas la force de répondre de moi-même. Qu'ils fassent un geste ! Texte fougueux, idéal pour des comédiens en pleine adolescence. Les élèves du conservatoire d'Annecy, Sitseno, ont joué au parc de Mala, à Saino, le 10 juin dernier, puis à Poisy, à Albi-sur-Cheran. Et pour finir, ils étaient invités à jouer au Hara, à Annecy, le 11 juillet dernier. La compagnie Les yeux grands ouverts proposait Platonov, de Tchékov, avec à la mise en scène, Laramarko. L'idée est partie de Grégory Benoît, qui chaque année propose à un metteur en scène de venir mettre en scène les élèves du conservatoire d'Annecy, Sitseno, maintenant. Donc il m'a proposé que ce soit moi sur cette année-là. C'est lui aussi qui m'a dit, tiens, ce serait bien que la compagnie mette en scène un Tchékov. La compagnie Les yeux grands ouverts n'en est pas son premier Tchékov, puisque Lara Marcou avait joué dans la mouette, première pièce montée à la création des yeux grands ouverts. Jouée en plein air, la mise en scène est sobre, à base de chaises. Chaises sur lesquelles sont aussi assis les spectateurs. J'ai voulu penser le plus sobre possible, aussi par goût esthétique. Et puis j'aimais bien cette idée de contrainte, de vraiment partir qu'avec un seul élément. Donc j'ai choisi les chaises. Et c'était aussi ce qu'il y avait... Après, comme je donne mes cours aussi beaucoup, enfin assez souvent dans la salle de répétition de l'auditorium de Saino, et qu'il y a des chaises que j'aime bien, qui font un peu chaises de bistrot, qui me font un peu penser à Café Muller de Pina Barche. Et du coup, pendant mes cours, j'avais déjà expérimenté des trucs avec ces chaises. Et je me suis dit, tiens, on va partir des chaises, en fait. C'est un matériau qui est intéressant, qui peut se sculpter de plein de manières, si on les empile, si on les fait tomber, qui a une esthétique théâtrale qui est assez jouante. Aussi, je me suis dit, on va jouer sur des places de mairie. J'aimais bien l'idée de ces chaises un peu laides de places de mairie, mais qui servent à énormément de choses. Et aussi, du coup, sur beaucoup de dates, en fait, les spectateurs étaient assis sur les mêmes chaises que les chaises sur lesquelles jouaient les acteurs. Donc, je trouvais qu'il y avait une mise en abîme assez intéressante. Depuis deux ans, Lara Marcoux est professeure au conservatoire de théâtre pour les classes à horaires aménagées théâtre, où elle intervient déjà depuis cinq ans. Issue de la danse, formée à Istres et à New York, Lara Marcoux s'oriente vers le théâtre et devient comédienne en passant par Paris, à l'école de Chaillot, puis au conservatoire du 5e avec Bruno Vacrenier, où elle rencontre Grégory Benoit. Elle est venue à la mise en scène en 2012. J'ai commencé à faire de la mise en scène à Ville-Réal en 2012 sur une création en écriture au plateau autour de l'héroïsme. Et puis, derrière, j'ai fait une pause parce que j'ai travaillé deux ans avec Sylvain Crocevaux. Et j'ai repris, là, récemment, une nouvelle mise en scène. Il y a eu plateau neuf. Et il y a eu aussi quelque chose qui, pour moi, est assez complémentaire parce que c'est aussi un auteur russe du 19e. Je travaille en ce moment sur « Crime et châtiment » d'Ostoyevski. Ce qui lui plaît, manipuler sa grande joie, ce travail tout en dialogue avec les comédiens. Moi, ça me fait toujours cet effet-là quand je fais une mise en scène ou un film. C'est que j'ai des idées au départ. Et souvent, je laisse quand même une grande part d'improvisation à l'acteur. Mais finalement, l'acteur va quand même aller vers des choses que j'ai... Enfin, des fois, je retrouve des dessins que j'avais faits au départ ou des citations et qui, en fait, résonnent vachement dans ce que... Donc, c'est toujours assez drôle, ce dialogue entre les acteurs qui arrivent un peu là pour découvrir et pour cesser de faire. Et puis, moi, qui vais me laisser modifier par eux. J'aime beaucoup ce dialogue. C'est un endroit où je trouve une grande joie, vraiment. Un grand épanouissement, beaucoup plus fort qu'en tant qu'actrice. Enfin, j'adore jouer, mais c'est beaucoup plus douloureux pour moi, le jeu, que la mise en scène. Les jeunes ont beaucoup donné. L'émotion était grande dans ce beau parc de Mala, à Sénaux. Maintenant, votre agenda. Alexandre Gantelet expose ses sculptures dans l'atrium de la maire de Sénaux jusqu'au 15 septembre. Il est l'auteur notamment de La Mouette. Le cinéma en plein air proposé par l'auditorium Sénaux, tous les jeudis et vendredis soirs du mois de juillet et début août, donne à découvrir de belles pépites cinématographiques pour toute la famille. Chico et Rita, les 28 et 29 juillet, et pour finir en beauté, les mignons, début août, les 4 et 5. Le jeudi soir sur la place de l'hôtel de ville et au stade de Vieux-J, les vendredis soirs, à partir de la tombée de la nuit. La compagnie de théâtre de rue, les Strapentins, reviennent avec leur animation estivale. Le jeudi 28 juillet, manège à pédales, intitulé le cyclopède et les atelistes de cirque. Et la semaine d'avant, jeudi 21 juillet, du trampoline élastique. Rendez-vous sur la place de l'hôtel de ville de Sénaux. Attention, le service état civil de la mairie de Sénaux n'assure pas de permanence le samedi matin durant tout l'été. La prochaine permanence, le samedi matin, est le samedi 3 septembre de 9h à 11h30. Toute l'équipe de Cénomag vous souhaite un excellent été à tous. A la semaine prochaine ! Silence, ça tourne.